bonjour les élotistes j'espère que vous allez bien alors je reviens sur mon analyse élotiste du cours du bitcoin qui a pas mal corrigé durant la nuit mais quoi de plus normal puisque je vous ai eu là une structure en cinq vagues donc une impulsive haussière vague 1 vague 2 vague 3 vague 4 vague 5 et lorsque nous avons et bien la fin d'une structure d'une vague motrice d'une impulsive il faut s'attendre à une vague corrective tout simplement parce que ces cinq vagues là viennent former la vague 1 d'une impulsive haussière de niveau fractal supérieur que j'ai tracé ici en vert donc moi j'ai du jaune ensuite du vert ensuite du bleu donc pareil ici cette impulsive en vert devra venir former la vague 1 d'une d'une impulsive d'un niveau fractal supérieur vous savez c'est comme les poupées russes s'emboîtent les unes dans les autres et ensuite nous aurons ici un mouvement correctif qui ramènera le cours du bitcoin peut-être dans cette zone là on sait pas encore ensuite viendra le halving le fameux halving mars avril 2024 et c'est à ce moment là que nous devrions avoir la formation de notre grande vague 3 puis 4 puis 5 pour atteindre un objectif aux alentours des 200 mille dollars alors évidemment ça peut changer les objectifs d'ici là mais allez voir mes vidéos précédentes parce que l'important c'est de savoir dans quelle unité de temps on se trouve ici je suis en daily mais si je passe en weekly ou en monthly à ce moment là on verra des objectifs pour le plus long terme donc ici on a ce schéma week off d'accumulation voyez qu'ici tout s'est joué là avec un pssc air cric st ua spring en tout cas si ce décompte est bon si on a vraiment eu notre bottom ici et non pas aux 10 000 dollars comme certains aimeraient voir le cours du bitcoin et bien à ce moment là vous voyez qu'ici on a déjà là l'ancienne ATH du bullrun 2015 en orange et le cours est allé voyez au dessus pour ensuite venir prendre appui dessus et puis on a cette trend line aussi là donc ça j'en ai déjà parlé de cette trend line regardez hop elle relie ce sommet ce sommet là c'est aussi simple que ça et vous voyez qu'ici ça coïncide parfaitement donc on a à la fois l'ancienne ATH donc du bullrun le précédent bullrun enfin pas le bullrun précédent mais celui d'avant celui de 2015 pas celui de 2020 et vous voyez qu'ici cette zone là est très importante parce qu'elle sert de support nous sommes là bel et bien dans une zone de support il faut pas venir casser alors en weekly parce que là ça va se jouer ce week-end évidemment je vais vous expliquer quelque chose d'ailleurs vous verrez que c'est 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 très intéressant ce niveau là il est mathématique et vraiment il est déterminant pour la suite sachez le en tout cas si le cours vient prendre appui sur cette trend line et sur l'ancienne ATH et vous verrez qu'aussi nous avons une moyenne mobile la moyenne mobile 20 en unité de temps weekly parce que nous sommes pile poil sur cette moyenne mobile je vais vous montrer ça dans un instant alors à ce moment là on rebondit et là on vient chercher un objectif beaucoup plus haut dans cette zone là des 68 je pense que le cours devrait aller chercher la zone de rechargement ici entre 68 et 78 6 c'est à dire 48000 dollars et quelques entre les 37000 et les 48000 pour venir former une grande vague 1 et puis ensuite la vague 2 et puis qui pourra d'ailleurs être beaucoup plus courte que ça une vague 2 ça peut aussi aller chercher les 23,6 ou les 38,2 donc là je l'ai mis à peu près à 50% mais en période de bullrun une vague 2 elle peut être beaucoup plus courte et puis alors ensuite c'est le bitcoin pourra prendre son envol mais voyez alors ça c'est ça qui nous intéresse moi c'est cette structure je veux voir une vraie impulsive alors ce qui m'intéresse c'est que j'en ai déjà vu une la une vraie impulsive avec une vraie vague 3 ici voyez que le cours est monté là de manière très importante entre ici le bas de cette vague 2 et le haut de cette vague 3 donc ça c'est une impulsive c'est pas un zigzag correctif ça on peut pas avoir un abc ici c'est pas un zigzag c'est nécessairement une impulsive alors après vous me direz oui mais on peut très bien avoir un zigzag maintenant à b ensuite on vient former ici une vague C et ensuite on va chercher de nouveau plus bas moi je n'y crois pas parce que encore une fois d'autres méthodes d'analyse montrent que ici on est déjà venu chercher une zone de bottom et puis je vous rappelle que nous avons le fameux hash ribbon je vais pas le remettre mais le hash ribbon il a indiqué une pastille bleue précisément ici là ben si je vais le mettre je vais le parce que cet indicateur pour moi il est essentiel je ne mets pas tout le temps mais mais quand je veux voyez sur les grandes unités de temps savoir si on a eu un bouton ou pas alors je mets le hash ribbon hash ribbon et le hash ribbon en unité de temps weekly je dis pas en daily je dis en weekly et bien voilà donc ici nous avons eu notre pastille bleue à chaque fois que nous avons eu la pastille bleue et bien ça a été le début d'un bull run vous voyez ici nous avons eu cette vague cette impulsion ici là ici là oui pastille le coût est monté est allé chercher ici les 28 mille et quelques et hop 69 mille ici pareil donc vous voyez ici à chaque fois que la pastille bleue est apparue c'était des zones de bottom alors j'utilise un autre indicateur d'ailleurs qui est un complémentaire de celui ci et qui indique les zones d'accumulation qui est très bien fait d'ailleurs je vais vous le mettre c'est nouveau je l'ai vu sur le site d'un autre idiotiste français et voyez ça me semble intéressant donc alors attendez voir deux secondes donc voilà ici c'est cet indicateur qui s'intitule btc puel voilà btc puel multiple que j'ai découvert donc en en allant consulter d'autres vidéos parce que je suis curieux et je vais toujours voir ce que disent les autres analystes qu'ils soient ilotistes ou bien d'autres écoles chartistes je ne sais trop quoi et voyez voilà cet indicateur indique les zones d'accumulation et il a ses principes ce qui correspond qu'on pouvait le constater au hash ribbon mais voyez qui donne l'indication avant même l'apparition de la pastille bleue donc ça c'est quand même intéressant parce que en général la pastille bleue quand elle apparaît c'est déjà pas trop tard mais mais ça vaut la peine de poser ses billes de placer ses billes de placer ses ordres d'achat déjà avant l'apparition de la pastille bleue la pastille bleue vient confirmer un potentiel bottom et en règle générale on a bel et bien le bottom quand quand on a cette pastille bleue dans 90% des cas 95 ou 99 oui c'est à chaque fois ça s'est vu confirmé sauf rare exception et je parle évidemment en unité de temps weekly en daily c'est différent le risque est plus grand d'avoir un faux signal mais en weekly à chaque fois que ce signal est apparu on a eu notre bottom donc c'est pour ça que pour moi on a eu là le bottom je serais très surpris vraiment que le cours vienne former un nouveau creux je peux évidemment me tromper je ne suis pas madame Irma ni Nostradamus donc je ne prédis pas l'avenir je fais de l'analyse technique et pour moi ce sont des mathématiques c'est une science donc j'essaie d'appliquer les règles et c'est pour ça que je vous propose ces objectifs à l'achat comme à la vente donc vous voyez ici il y avait moyen de se placer se positionner au bas de cette vague 4 d'ailleurs c'est personnellement ce que j'ai fait en termes de daily wave c'était tout à fait judicieux de se positionner là et vous voyez que cet indicateur l'a confirmé ensuite ici lorsque le cours est venu former notre vague ici donc 5 1 2 3 4 5 je parle de la structure ici en vert voyez que de nouveau là il y a eu toute cette zone là où il était judicieux de se positionner alors qu'ici ce n'était pas judicieux voyez vous auriez pu vous positionner là pendant la formation de cette vague 3 là mais ce n'était pas judicieux et d'ailleurs voyez que cet indicateur que soit le hash ribbon ou celui ci n'a pas du tout donné ici des signaux d'achat donc je pense personnellement que j'apprendrai à m'en servir à l'utiliser de manière plus commune plus courante plus systématique que je ne l'ai fait jusqu'à présent j'utilisais en particulier le hash ribbon bien évidemment mais le hash ribbon il peut s'écouler parfois énormément de temps entre deux pastilles bleues donc qu'est-ce qu'on fait en attendant vous voyez je préfère alors ici ces deux indicateurs là je les trouve plus pertinents parce que celui ci conjoint à celui là alors là on peut vraiment ici voyez qu'on peut déjà se positionner en faisant du dollar cost average en plaçant plusieurs ordres d'achat pour lisser son prix d'achat donc ça c'est ce que je voulais vous montrer d'ailleurs voyez ici pareil donc il ya un signal qui est apparu ici en vert avec aussi le hash ribbon avec toujours un temps de retard le hash ribbon et voyez que si vous étiez positionné là eh bien vous auriez pu bénéficier de tout ce mouvement dehors et pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous savez qu'ici j'avais indiqué un potentiel bottom et je m'étais placé sur pas mal de crypto j'ai été en bénéfice d'ailleurs bien évidemment durant cette vague ici là mais par contre évidemment ce que j'avais pas prévu c'est que nous ayons ici la formation par la suite d'un irrégular flat et plus précisément d'un expanding flat c'est à dire que moi j'avais prévu plutôt un running flat mais le cours n'était pas suffisamment bullish pour avoir notre running surtout qu'en vague 4 en général on a plutôt un running on a eu un expanding vous voyez qu'on a une très longue période de bear market ok c'est réglé bon voilà ça a surpris pas mal de d'analystes surtout qui ont un biais bullish moi j'ai plutôt j'ai un biais bullish c'est à dire que j'aime quand le cours monte évidemment j'aime aussi quand il descend pour pouvoir me repositionner mais une fois que j'ai placé mes billes évidemment bah là j'aurais préféré que le cours continue de monter mais mais il faut toujours prévoir un scénario bear surtout quand il se justifie et là c'est vrai que j'avais aussi mentionné la possibilité d'avoir ici un flat avec donc un rebond de b et puis ensuite vague c'est mais j'avais pas prévu que la vague c'est soit aussi profonde puisque là on a presque invalidé la structure ici il aurait fallu que la vague 4 ici viennent casser le haut de la vague 1 et on aurait invalidé toute cette structure bon ça ne l'a pas fait c'est pour ça que je crois que là on a notre bottom aussi parce que vraiment là on est à deux doigts d'invalider l'impulsive voyez en blanc 1 2 3 4 5 donc la vague 4 elle ne doit pas empiéter sur le territoire de la vague 1 c'est aussi simple que ça donc là c'est bon on a notre structure on a notre notre expanding flat vague 3 vague 4 et maintenant il nous reste à former notre grande vague 5 que je vois se finir voyez ici alors je vous expliquerai ça une autre fois parce que j'ai un indicateur de temps aussi temps de fibonacci donc c'est celui ci voyez celui là voilà zone temporelle de fibonacci que j'apprends à utiliser qui paraît parfois pertinent et donc du coup là je verrais bien la fin de bull run en janvier 2025 bon c'est provisoire mais ça me semble cohérent par rapport aussi au prochain halving et par rapport à ce que le cours du bitcoin a produit par le passé donc je reviendrai là dessus là ça serait trop long mais oui sachez qu'ici j'ai un indicateur voyez il y a marqué 9 ici donc 1 2 3 6 9 et voyez ici fin du bull run donc on a le temps et ici avec des objectifs évidemment alors des fibos de retracement là il y a pas mal de choses ici là je vais pas y revenir mais on va s'intéresser plutôt à cette cette structure en vert clair parce que tant qu'on ne l'aura pas eu alors il faut faut pas s'attendre à avoir celle en bleu clair voyez que je peux d'ailleurs ici indiquer voyez donc vague 1 vague 2 vague 3 vague 4 vague 5 encore une fois c'est mathématique donc ici voyez rebond de la vague 2 sur cette train line ici on a le haut de la vague 5 de l'ancien bull enfin le bull run de 2015 donc l'ancien ath 19,8 cas c'est très important cette zone là il faut la tenir je repasse en daily je vérifie toujours donc ces indicateurs évidemment c'est conjoint avec le rsi parce que le rsi est très important pour moi c'est l'indicateur numéro 1 il indique les zones de survente et de surachat et on peut l'utiliser à chaque instant dans toutes les unités de temps alors que ces deux là je les utilise en weekly principalement mais aussi sur les altcoins donc cet indicateur là vous verrez qu'il peut être pertinent sur les altcoins mais il faut l'utiliser avec le rsi aussi un papa pas tout seul et puis le hash ribbon on ne peut l'utiliser que pour le bitcoin il indique un signal pour le signal d'achat et non pas de vente d'achat pour le bitcoin celui ci le deuxième là il indique parfois des signaux de vente oui s'il avait indiqué la fin de de du bull run de 2015 2015 jusqu'en 2017 la vague 5 voyez qu'il avait indiqué ici donc c'est quand même intéressant par contre il n'a pas indiqué celui ci là donc la vague 3 l'eau de cette vague 3 il ne l'a pas indiqué peut-être qu'il va indiquer le haut de la vague 5 et peut-être qu'il indique que les hauts de fin de cycle et là on est en début de cycle par contre ici on était dans une fin de cycle voyez donc du coup il a peut-être c'est pour ça qu'il a indiqué alors ça ça serait intéressant de le savoir je serais très intéressé de voir ce qu'il va faire lorsque nous aurons terminé notre structure ici en blanc alors je vous montre autre chose ici par rapport au bitcoin ici alors on est on fait plus des lot waves ce sont des moyennes mobiles deux moyennes mobiles très intéressantes celle en orange c'est la moyenne mobile toute simple moyenne mobile c'est pas exponentielle c'est une on est on est en mode logarithmique mais ça c'est des moyennes mobiles tout ce qu'il ya de plus classique sur votre indicateur vous cherchez moyenne mobile tout simplement voyez moyenne mobile vous cliquez là dessus et là vous indiquez pour l'une 20 voyez ici longueur 20 et pour l'autre celle ci donc vous indiquez 200 sur le bitcoin ces deux moyennes mobiles sont très pertinentes alors peut-être moins sur d'autres mais là vu le la durée d'existence du bitcoin la façon dont le cours évolue sur le bitcoin je les trouve très pertinentes alors pareil je n'ai pas inventé vous savez la plupart du temps on trouve on trouve des signaux on trouve des des indicateurs techniques en consultant des vidéos d'analyse technique sur youtube ou sur twitter et là c'est le cas j'ai trouvé ça sur twitter j'ai trouvé ça très sur dans une vidéo pardon j'ai trouvé ça très pertinent donc j'ai l'intention de m'en servir et voyez donc moi j'améliore ma technique évidemment d'analyse toujours je considère jamais être parvenu à la fin non j'ai toujours à prendre et vous aussi sans nul doute donc ici moyenne mobile 20 voyez que le cours du bitcoin à chaque fois qu'il est venu casser de haut de en bas cette moyenne mobile du haut par le bas voyez et bien il est venu former de nouveau creux de nouveau plus bas et ça a été très mauvais signe ça a été un signal baire par contre à chaque fois que le cours du bitcoin est venu casser de bas en haut cette moyenne mobile ça a été un signal boule voyez qu'ici il a cassé avec une bougie en weekly et ensuite voyez qu'il est venu faire des pull back dessus comme par exemple ici là ici pareil pull back mais voyez qu'il n'est jamais repassé en dessous il n'a jamais cassé ici tant qu'on a été dans le bull run voyez et bien le cours s'est maintenu au dessus de cette moyenne mobile et c'est chirurgical vous voyez comme c'est chirurgical ici c'est vraiment maintenu et par contre dès qu'il est venu casser cette moyenne mobile on est entré dans cette vague corrective ici je vous rappelle que pour moi nous avons eu alors là on fait on fait de l'héliote wave toujours c'est ma méthode que je privilégie toujours l'héliote wave donc pour moi on a eu ici haut de la vague 3 et ici on a notre vague alors à ensuite rebond de b et ici voyez que nous aurions eu notre vague c et ça ça c'est un irrégular flat allez voir le pdf de la chaîne pdf que vous pouvez vous procurer d'ailleurs moyennant un don allez voir en description de cette vidéo 150 pages avec toutes les règles d'héliote je reviens pas là dessus voyez qu'ici a baissé ça c'est une structure corrective donc ça veut dire que depuis avril 2021 jusqu'à novembre 2022 et bien nous étions dans une structure corrective donc non pas une vague motrice mais une vague corrective qui amenait le cours du bitcoin de 63 mille et quelques à 15 mille et quelques voilà mais avec ici un fake out un fake out qui nous a piégé puisque là le cours aurait pu effectivement venir former cette la fameuse vague 5 qui finalement devrait maintenant venir se former maintenant là mais là on pouvait pas savoir et on pouvait tout à fait considérer que et bien là vous voyez je vous montre un tout simplement ici voilà vague 1 vague 2 ici avec la crise covid le crash covid vague 3 voilà avec 3 et ici on aurait très bien pu ici ici voyez là voilà avoir la vague 4 et puis ensuite une grande vague 5 donc moi j'avais espéré ça et j'étais très bullish parce que le cours manifestement permettait de l'être et beaucoup d'analystes la plupart étaient bullish mais on a eu ce fake out en réalité voyez puis on a on est venu former un nouveau plus haut mais très peu très faible personnellement j'avais envisagé un irrégular flat mais j'attendais une rebond plus important parce qu'en général ici la vague b d'un irrégular flat vient chercher les 105 % minimum mais en règle générale c'est plutôt les 138 2 et et ça ça j'avoue que je me suis je me suis fait avoir parce que le rebond ici a été très faible et ensuite on a eu cette grande vexée qui elle a été exceptionnellement profonde au lieu d'avoir un running flat qui aurait pu très bien pu s'arrêter ici voyez running flat ça c'est ce que j'avais envisagé à un moment donné avec ici la formation d'un w weekly donc ça tenait tout à fait la route voyez d'ailleurs on est venu s'est cassé cette moyenne mobile là mais on s'est pas maintenu au dessus donc c'est pour ça que après bon voilà finalement l'albert market s'est avéré ici ne pas être terminé et puis on a eu cette longue phase corrective mais voyez qu'ici on aurait très bien pu rebondir pour venir former notre vague 4 ici et puis ensuite vague 5 vague b et ici encore une fois voyez si vous placez votre fibo voilà comme ça de cette façon là voilà fibo alors moi moi j'ai mon modèle ici un flat où est ce que tu es tac 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 voilà vague b flat voyez normalement non la vague b ici aurait dû aller chercher un objectif par ici là 127 2 138 2 voyez et là on n'est pas allé chercher cet objectif on est allé chercher les un peu plus de 105% alors c'est vrai que la règle est respectée puisque pour avoir un irrégular flat on doit dépasser les 105% mais encore une fois en règle générale c'est plutôt les 127 2 138 de ça c'est un vrai irrégular flat commun mais là on a eu quelque chose d'assez irrégulier pour le coup et du coup personnellement là je m'étais imaginé que eh bien nous étions en train de former la vague 5 avec ici donc vague 4 voyez notre vague 4 et puis la vague 5 voilà avec des objectifs beaucoup plus haut finalement c'est pas ce qui s'est passé on n'a pas non plus eu de running flat on a eu un irrégular flat et là maintenant je m'attends à une grande vague 5 donc tout ça pour dire que ben il faut toujours être très prudent il faut se méfier de ces biais moi j'ai un biais bullish mais quand on a un biais bullish il faut toujours envisager un scénario bare et dorénavant c'est ce que je fais donc j'indique toujours un point d'invalidation et un scénario bare évidemment je privilégie un scénario actuellement je suis bull et je le reste et je vous explique pourquoi donc ici pour rester bull par exemple alors déjà il va falloir dépasser cette moyenne mobile 200 ça c'est impératif voyez ici on s'est toujours maintenu au dessus à chaque fois qu'on est passé dessous on était bare dès qu'on est passé dessus hop on était dans le bull run c'est aussi simple que ça alors évidemment ça c'est valable que depuis ici là donc 2015 puisque cette moyenne mobile voyez elle n'est apparue qu'en septembre 2013 il faut quand même du temps pour qu'elle apparaisse une moyenne mobile 200 donc maintenant nous l'avons cette moyenne mobile et pour le moment elle fait son travail c'est tout ce que je dis et voyez que le cours actuellement il est il est emprisonné entre la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 20 et ça c'est intéressant pourquoi parce que pour que le scénario bull tienne il faut pas que nous ayons ce week-end une bougie rouge qui viennent voyez casser cette moyenne mobile orange donc la 20 et s'y maintenir en dessous si la bougie se maintient on peut mécher en dessous il n'y a pas de souci mais il faut que le corps de la bougie se maintiennent au dessus donc ça c'est très important encore une fois c'est pas simplement un avis personnel je partage l'avis d'autres analystes et ici je vous recommande notamment alors sur twitter c'est stock money wizard qui est très très bien très performant dans ses méthodes d'analyse c'est pas un éliotisme mais par rapport aux moyennes mobiles par rapport à au stock to flow par rapport à plein d'autres méthodes indicateurs techniques il assure et je partage d'ailleurs souvent ces analyses sur mon compte twitter et sur le discord de la chaîne donc ici vous trouverez notamment ici voyez analyse technique divers btc et ici vous avez à chaque fois des analyses d'autres professionnels enfin des professionnels ou des amateurs mais qui maîtrisent vraiment bien leurs méthodes d'analyse bon je reviendrai là dessus pour le moment ce qui m'intéresse c'est de vous montrer qu'ici pour le moment la bougie se maintient il faut qu'elle se maintienne durant tout le week-end pour pouvoir ensuite envisager de repartir à la hausse auquel cas nous aurons bel et bien la formation d'une grande vague ici 1 puis 2 3 4 et 5 comme je l'ai indiqué ici voyez vague 1 vague 2 vague 3 vague 4 vague 5 qui viendra former la vague 1 de cet impulsif du bullrun qui elle-même viendra former la vague 5 de notre grande fractale du grand bullrun depuis et bien tout simplement ici le bullrun en réalité il a débuté en décembre 2018 évidemment le bullrun c'est quoi c'est une impulsive haussière mais une impulsive haussière elle se fait en cinq vagues avec un vague 2 vague 3 4 vague 5 donc trois vagues motrices vague 1 vague 3 vague 5 et de vagues correctives vague 2 vague 4 c'est aussi simple que ça donc du coup là moi je suis assez positif parce que là encore une fois ici nous avons aussi ce support de cette train line ici en bleu nous avons ici l'ancien ATH qui constitue aussi un support et si je passe en daily vous verrez que là si je fais en faisant de l'élite wave et bien voyez qu'ici la vague 2 on est ici là on est allé chercher les 68 de retracement de la vague 1 vous voyez à peu près on n'est pas encore vraiment tout à fait on n'en est pas loin on est entre les 50% et les 68 il n'est pas nécessaire que cette vague 2 aille chercher ici le rectangle des investisseurs encore une fois une vague 2 elle peut très bien s'arrêter au 50% ou au 68 donc là on a déjà bien corrigé on a bien corrigé on pourrait aller chercher un objectif plus bas mais à ce moment là on casserait la train line ici on casser l'ancien ATH mais on peut mêcher plus bas on peut mêcher plus bas pour aller chercher le rectangle des investisseurs pourquoi pas de toute façon on a aussi ici on a d'autres supports en l'occurrence voyez ici là dans cette zone là aux alentours des 18400 et quelques là d'ailleurs si je mets Ishimoku vous verrez que voyez alors là on est sur on est sur un plat Kijun en weekly on a quand même cassé le nuage mais on est vraiment très proche de la Kijun de ce grand plat ici Kijun en weekly et ensuite le prochain il est là voyez il est au 18400 18500 donc pourquoi pas on pourrait aller chercher cet objectif là mais personnellement je pense qu'il est aussi tout à fait possible d'avoir formé ici une structure en wxy voyez en jaune ici avec un objectif au 161.8 donc on est déjà là dans un objectif qui est vraiment le max maximum voyez regardez je vous montre ça si c'est cette structure qui s'est belle et bien formée je peux me tromper dans mon décompte vous voyez qu'ici alors zigzag ici hop on vient chercher les 161.8 on est on est vraiment à la limite on est allé chercher l'objectif maximum donc je vois pas le cours descendre encore plus bas c'est ça que je veux dire mais encore une fois je peux aussi me tromper tout simplement et alors si je passe en quatre heures d'ailleurs voilà alors en quatre heures j'ai même un autre Fibo c'est celui ci et voyez qu'on est allé chercher vraiment aussi le maximum les 161.8 de ce qui pourrait être un zigzag voilà je reviens pas parce que je l'ai déjà analysé dans une autre vidéo puis là ça fait beaucoup de choses vous voyez qu'une structure en wxy c'est quoi c'est un double zigzag donc on a eu un abc ici qui n'était pas un zigzag d'ailleurs c'était un regular flat ensuite rebond de x et ensuite un zigzag et ce zigzag il a ses objectifs 161.8 et on est allé chercher cet objectif donc on est à la fois ici à l'objectif max de notre vague y de la wxy et l'objectif max de la vague c'est de notre abc voilà donc sur ce je crois que j'en ai terminé pour le btc pour le moment voyez ben on attend non maintenant on attend parce que on a cette moyenne mobile il faut pas qu'elle soit cassée il faut vraiment tenir le support pour pouvoir ensuite envisager une reprise d'une tendance haussière si on doit casser ça à ce moment là je évidemment je reviendrai vers vous et cela pourra signifier que peut-être nous aurons et bien tout simplement un nouveau plus bas pourquoi pas il faut il faut pas il faut pas il faut il faut il faut il faut pas le nier il faut pas le l'occulter totalement je privilégie un scénario haussier mais c'est pas pour autant voyez que je n'envisage pas la possibilité que le bitcoin aille chercher un objectif plus bas il faut s'y préparer donc voyez la trendline ici elle fait son travail l'ancien ath ici aussi voyez là parfait et il nous faut venir casser cette moyenne mobile 200 pour là vraiment considérer que nous serons dans une reprise vraiment haussière du bullrun il nous faut nous affranchir de ça tant qu'on n'est pas tant qu'on est en dessous évidemment on peut rien vraiment affirmer alors j'attire aussi votre attention que sur le point sur le fait qu'on est en train de former une structure chartiste épaule tête épaule alors deux secondes voilà alors je vais prendre cet indicateur épaule tête épaule alors pour quelles raisons ici donc voyez on va partir de là donc on aurait déjà eu ici une première et notre épaule gauche rebond ensuite ici la formation de la tête ensuite on vient chercher donc là ici on est sur notre neckline la neckline elle est précisément ici c'est ça qu'on doit venir casser voyez et là on sera en train de former l'épaule droite qui peut-être pas encore terminée du reste voilà je vais mettre là par exemple et ensuite et bien c'est ça qui va nous intéresser c'est le haut évidemment parce que ici on doit venir former en termes maillotiste une vague motrice mais voyez là on est on a une figure chartiste épaule tête épaule lorsque nous une fois impérativement cassé évidemment la neckline ici ce niveau des on est à combien là on est à 25500 et quelques voilà 25000 non 300 ici à peu près un 25300 pardon donc ça il faut il faut absolument venir le casser et quand nous aurons cassé ici ce niveau là alors on pourra vraiment parler de reprise haussière du bullrun pourquoi parce qu'ici alors selon mon analyse élotiste et bien nous aurions eu la formation d'une vague 1 ensuite ici vague 2 qui sera en train de se former voilà et ensuite ici donc vague 3, 4, 5, etc etc 3, 4, 5 voilà on va mettre ça là pour venir former la grande vague 1 de notre impulsive de la vague 5 ici parce que cette cette impulsive là ne va pas suffire pour venir former cette vague 5 ça c'est un niveau fractal inférieur c'est celui d'avant donc on en a déjà eu un là et là on en a un second et on en aura un troisième que je tracerai ici en bleu comme ici voyez c'est du bleu c'est pas du vert c'est pour ça qu'ici c'est du vert donc voilà ça 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 me paraît important aussi c'est ce schéma là en épaule tête épaule je voulais vous en parler dites moi ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo alors un mot maintenant sur le s&p 500 parce que évidemment on ne peut pas parler de bull run tant que nous ne serons pas dans une dynamique haussière au niveau du de la bourse américaine donc du spx et voyez qu'ici on est en train de former un pull back sur cette trend line donc c'est normal qu'on ait cette bougie rouge pour moi on aurait eu une vague 1 vague 2 il nous faudra former la vague 3, 4 et ensuite 5 pour venir chercher un objectif qui peut aller chercher les 6000 dollars pour le s&p 500 ça peut pas être beaucoup mais ici j'ai mes indicateurs donc 261 8 ici donc celui cet indicateur est ici retracement donc voilà donc cette zone là c'est pas exclu après voyez en réalité là nous avons cette zone là ce rectangle là donc l'objectif il se situe ici entre les 5200 et les 6900 donc c'est quand même une zone assez vaste et voyez qu'ici j'ai simplement reproduit donc si par exemple nous devrions avoir la formation voyez après cette vague 1 et 2 ici on a une vague 1 et 2 ensuite on a eu ici cette impulsive 1 2 3 4 5 donc j'ai pris simplement cette impulsive et je l'ai positionné ici j'ai agrandi la vague 5 parce que la vague 5 elle pourrait être beaucoup plus grande mais voyez qu'ici on pourrait venir former exactement ce qu'on a formé ici là voyez une vague 3 lente mais longue en termes de durée pas forcément d'ailleurs en termes d'amplitude on est allé chercher ici les 161 8 donc c'est classique pour une vague 3 par rapport ici à cette vague 1, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 qu'est-ce qu'on est allé chercher non pardon c'est pas cet objectif là qu'on est venu chercher si ce décompte est bon on est venu chercher je crois qu'on est venu chercher les 261 8 si ma mémoire est bonne voilà 200 non même pas bon objectif quelque part par ici vague 3, vague 4, vague 5 en tout cas moi je fais ce décompte là ici je vais mettre du vert d'ailleurs voilà donc si c'est bien ça avec 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 voyez avec la vague 3 on est allé chercher un objectif ici entre les 161 8 et les 261 8 je crois que c'est les 200 qu'on est allé chercher c'est un objectif qui n'est pas commun mais qui existe voyez si je mets ici 200 voilà on est allé chercher les 200 de centre de prolongation de la vague 1 et voyez qu'ici on pourrait venir former cette grande vague 3 ensuite une petite vague 4 pour enfin venir former la vague 5 et ensuite là on aura de nouveau une période de bear market mais ça c'est plutôt voyez on est en 2025 là donc ça si ça tient si ce décompte tient c'est ce qui m'autorise à considérer que nous devrions avoir un bull run jusqu'en 2025 après le DXY pareil DXY on est dans un canal haussier alors depuis longtemps depuis février 2008 avec des vagues correctives donc ici vous voyez là on a eu un flat un régular flat manifestement ou un zigzag non plutôt un zigzag pardon et ici on a eu un régular flat et voyez qu'ici on devrait avoir une structure corrective pour retourner au minimum au bas de ce canal donc A B C ici on a un rebond c'est normal on est en train de former la vague B et la vague C devrait retourner au bas du canal et c'est lors de la formation de cette grande vague C ici que nous devrions avoir le bull run voyez pareil janvier février 2025 en sachant que cette vague elle peut aller beaucoup plus bas elle peut aller chercher cette zone là cette zone ce rectangle des investisseurs tout simplement parce qu'on est dans une fin de cycle on a eu une vague 1 2 3 4 5 donc maintenant on peut venir former une vague corrective qui va donc voyez qui est censé retracer l'ensemble de ce mouvement donc entre les 61.8 et les 78.6 on est là on est dans ce rectangle là voilà et ça ça nous autorise pendant la formation de cette vague à envisager la forme le un bull run sur le bitcoin et les crypto monnaies alors deuxième partie de cette vidéo je souhaiterais vous entretenir sur un petit peu le discord de la chaîne là et le fait que lorsque nous avons un mouvement correctif comme celui que bien nous avons eu sur le bitcoin ces derniers jours il faut en profiter pour recharger ses positions sur les crypto monnaies qui font partie de votre portefeuille recharger vos positions voire vous positionner sur des crypto monnaies sur lesquelles vous n'avez pas peut-être pu vous positionner à temps je vous rappelle que le but ici sur ma chaîne c'est de se positionner au bas de la vague 2 on peut chercher un objectif ici le plus près possible du bas de la vague 2 pour pouvoir ensuite profiter et bien de la vague 3 et ensuite de la vague 5 donc ici moi personnellement je suis heureux d'avoir pu me positionner ou repositionner vous voyez par exemple ici sur la crypto monnaie de du wallet trust wallet trust wallet donc aussi une crypto monnaie qui est très extrêmement prometteuse selon moi je vais vous expliquer pourquoi j'ai pu aussi me positionner parce que j'avais pas pu le faire j'ai pas eu le temps et puis on peut pas penser à tout donc voilà là je me suis repositionné je me suis positionné non pas repositionné mais positionné sur la crypto monnaie STX qui me semble être parfaitement tout à fait prometteuse pour ce bullrun et même à plus long terme et enfin je me suis positionné j'ai profité de ce mouvement de correctif pour me positionner sur la crypto monnaie APT à laquelle je crois aussi beaucoup qui a déjà bien pumpé d'ailleurs on est allé déjà voyez par rapport à son plus bas ici par rapport à la zone d'accumulation on a fait du plus 563% et il n'est pas exclu d'aller chercher ici vous voyez alors là j'ai j'ai indiqué la prolongation de Fibonacci selon la tendance donc ici 168, 268, 423, 6 vu le fondamental de ces crypto monnaies cela ne me surprendrait pas d'avoir une VAC3 au 268 je ne le dirai pas pour toutes les crypto monnaies cela mais sur celle-ci qui fait partie du top 50 voyez ici top 50 je pense qu'il n'est pas exclu d'aller chercher les 268 ça nous ferait une crypto monnaie à 55 dollars alors qu'actuellement elle est à 10 dollars vous pouvez l'avoir à 10 dollars et voyez qu'ici nous ferions du alors plus 1700 1700 donc x17 pour cette VAC3 ce qui est quand même pas mal et ensuite donc VAC4 et VAC5 et avec la VAC5 évidemment on peut aller chercher un objectif beaucoup plus haut et pourquoi pas faire du x20 voire davantage et ça ce n'est que le début parce que ici vous voyez que c'est un projet qui a été lancé récemment en octobre 2022 donc ce sont les premières fractales ici on a eu une première vague là 1 là a priori nous serions en train de former la vague 2 qu'on a peut-être déjà terminée ensuite vague 3, 4 et 5 mais ensuite on aura ici vous voyez vague 1, 2, 3, 4, 5 du niveau fractal supérieur et lorsque nous aurons fini de former et bien cette nouvelle vous voyez ici donc du coup impulsive haussière que je peux tracer comme ça par exemple et bien nous pourrions nous pourront atteindre des objectifs beaucoup plus haut pour faire pourquoi pas du x50 voire du x100 et même sur le très long terme on peut atteindre des objectifs beaucoup plus haut alors ça c'est l'avenir qui nous le dira et bien évidemment ça dépendra aussi du fondamental de cette crypto-monnaie et etc. etc. d'un certain nombre de facteurs mais quoi qu'il en soit vous voyez moi personnellement je me suis positionné ici et là on est encore au tout début et il ne servait à rien de se positionner en tout cas c'était dommage de se positionner au haut de cette vague 1 et fait l'attendre en retracement et le retracement nous l'avons eu donc si je me mets ici en daily en daily vous voyez que nous avons ici nous avons eu la formation de cette vague 1 et ensuite zigzag correctif ici et nous sommes en train ici donc de former cette vague 2 et sur le discord de la chaîne vous trouverez bien évidemment les objectifs ici qui correspondent à mes ordres d'achat alors je ne suis pas conseiller en investissement je dis simplement ce que moi je fais d'ailleurs le discord si vous y allez vous verrez que je le fais d'abord pour moi et puis évidemment ceux qui sont abonnés ils profitent de cette somme d'informations qui s'y trouvent mais pour les membres donateurs je donne aussi mes objectifs ici d'achat donc ici je fais du dca en mode linéaire et j'ai déjà placé ici un ordre d'achat tout simplement parce qu'on est allé chercher les 68 il est tout à fait possible de ne pas aller au delà mais en tout cas ici on est dans le rectangle des investisseurs donc on est très bien on est dans une bonne position d'achat vous voyez qu'ici on a quand même un fort support ici au niveau du volume profile on peut très bien s'arrêter là la vague 2 peut ne pas aller chercher un objectif plus bas que celui-ci donc quoi qu'il en soit placer un premier ordre d'achat ici ou un ordre d'achat ça me paraît tout à fait opportun alors ça c'est APT alors APT allez voir j'ai fait moi-même mes propres recherches il y a pas mal de vidéos qui circulent sur cette crypto-monnaie vous avez évidemment le CoinMarketCap vous voyez qu'elle est classée numéro numéro où est-ce que tu es ? 31 numéro 31 c'est du layer 1 c'est donc une blockchain qui emploie un nouveau modèle de smart contract un langage de programmation appelé MOV qui est un langage utilisé par les développeurs de Meta c'est à dire Meta c'est Facebook avec les ingénieurs de Facebook vous voyez que c'est le même langage qui est utilisé avec une équipe très solide hyper solide donc allez voir, faites votre recherche vous verrez que à mon avis ça c'est une crypto-monnaie particulièrement prometteuse et c'est pour ça que j'ai profité de ce mouvement correctif pour me positionner dessus évidemment vous avez ici alors le total supply et le circulating supply donc on a encore pas mal d'APT à mettre en circulation avant d'atteindre la totalité mais quoi qu'il en soit vous voyez que la crypto-monnaie n'en est qu'à ses débuts cette crypto-monnaie alors j'ai parlé aussi de TWT bien évidemment avec aussi des objectifs qui me semblent vraiment pas mal d'ici le prochain halving est au-delà pendant toute la période du bullrun à mon avis cette crypto-monnaie alors ce qui m'intéresse c'est vous voyez ici lorsque en vague 1 on a une leading diagonale cela signifie en règle générale que la vague 3 sera en extension autrement dit au lieu d'aller chercher le banal 168 on vient chercher au minimum les 268 et ça ça m'intéresse bien évidemment ça m'intéresse parce que évidemment dans ces cas là et bien vous voyez au lieu de faire un x5 ou un x6 on peut très bien faire du x25 x50 voire x100 avec ce genre de projet alors peut-être pas avec pas tout de suite avec TWT mais en tout cas c'est toujours plus intéressant quand on a une vague 1 en leading diagonale parce que les perspectives pour la vague 3 les objectifs de la vague 3 sont plus élevés que la normale c'est tout ce que je dis donc là évidemment je l'ai placé là aussi bien l'objectif sera plus élevé ou bien moins élevé puisqu'il pourra peut-être aller chercher les 168 mais la probabilité la plus forte c'est d'aller chercher au moins les 268 et ça ça nous ferait une crypto-monnaie déjà pour la vague 3 à 8 dollars alors qu'actuellement elle est à 1 dollar donc ça fait un x8 ensuite vague 4 et vague 5 alors là on peut aller chercher des objectifs beaucoup plus haut et ça c'est une crypto-monnaie qui me semble prometteuse pour l'avenir parce qu'on est dans la DeFi et c'est le narratif qui convient en ce moment alors sur le Discord je vous propose aussi notamment les objectifs de vente et d'achat sur la crypto-monnaie STX qui me semble aussi particulièrement prometteuse qui a fait déjà un joli pump ici voyez et qui me semble aussi voyez avec une vague 1 ici en ligne diagonale devoir aller chercher des objectifs ici on a un mode logarithmique au-delà des 268 on peut très bien aller chercher d'ici la fin du bourgogne un objectif aux alentours des 20 dollars alors que actuellement on est à 0,5 dollars et j'attendais personnellement d'avoir ce mouvement correctif alors vous voyez que si je passe en daily en mode linéaire j'ai ça ici on est allé chercher les 68 donc on a bien corrigé par rapport au bottom c'est le moment de se positionner en tout cas pour ceux qui croient en cette crypto-monnaie donc moi personnellement je me suis repositionné et il y a moyen de faire du DCA parce que si le cours descend plus bas on place d'autres d'autres ordres d'achat ou bien vous pouvez placer un seul ordre d'achat déjà là si vous croyez que le cours ne va pas descendre plus bas ce que j'aurais tendance à penser mais bon je peux me tromper donc garder de la liquidité si jamais le cours devait descendre beaucoup plus bas il peut être avantageux de vous repositionner lorsque le cours ira chercher pourquoi pas les 78.6 en tout cas voyez qu'ici on est en mode logarithmique tout simplement parce que la différence de prix est telle qu'il est plus parlant le mode logarithmique il est plus fiable vous voyez qu'ici on est carrément on est dans les centièmes au niveau du bas de cette vague 1 et quand on est haut de la vague 1 on est dans les unités on passe des centièmes aux unités donc là il faut du logarithmique ici vague 1, 2, 3, 4, 5 on est ici dans un leading vague 3 en extension minimum 261.8 à mon avis après l'alving donc ici on est en janvier 2025 pour aller chercher un objectif qui devrait être pas mal du tout puis vague 4 et enfin vague 5 pourquoi stx ou stax vous voyez qu'ici on est au rang 53 donc très bien placé top 50 et alors au niveau du fondamental c'est très intéressant cette crypto monnaie vous en avez peut-être déjà entendu parler c'est une solution blockchain layer 1 ou layer 1 pardon on parle en français conçu pour apporter des contrats intelligents et des applications décentralisées au bitcoin ces contrats intelligents sont apportés au bitcoin sans pour autant modifier les caractéristiques qui le rendent si puissant comme sa sécurité sa stabilité donc ça c'est très intéressant me semble-t-il qu'on projet c'est assez unique les fondateurs de stack donc fondé vous voyez ici je vous laisse lire parce que ça serait trop long je veux pas faire des vidéos qui durent trois heures elle est déjà bien assez longue mais quoi qu'il en soit moi j'ai pris le temps d'étudier le fondamental de cette crypto monnaie et je tiens absolument à en avoir dans mon portefeuille et j'en ai désormais j'en ai bel et bien à vous de voir si vous estimez après avoir fait vos propres analyses si vous pensez que c'est le moment d'investir en tout cas si vous souhaitez investir dans cette crypto monnaie c'est le moment parce que il faut profiter évidemment de ce mouvement correctif ici ici là donc on a déjà eu cette grande vague 2 ici sous vague 1 et puis là on est en train de former la sous vague 2 de cette structure là qui doit ensuite venir former et bien la grande vague 3 alors pour terminer je reviens sur le discord de la chaîne et notamment le portefeuille le portefeuille que je vous propose personnellement en tout cas c'est le mien après évidemment vous n'êtes pas obligé de le suivre à la lettre et vous voyez qu'ici dans cette catégorie là fondamentale vous avez ce salon le portfolio idéal et là alors c'est pas forcément des crypto monnaies sur lesquelles j'investis personnellement mais vous voyez je partage des informations qui sont elles-mêmes partagées par des connaisseurs des crypto monnaies et des projets qui ont le plus fort potentiel donc vous les connaissez sans doute aussi et vous voyez que au fond là ce qu'on recherche ou ce que je recherche personnellement ce sont des projets et bien qui sont potentiellement susceptibles de faire du x100 et même au delà pourquoi pas du x1000 alors x1000 évidemment ça c'est des crypto monnaies à petite capitalisation qui sont plus risquées parce que ces projets là peuvent aller à zéro tout simplement donc si vous mettez une grosse somme d'argent et que ça va à zéro évidemment vous allez perdre tout votre argent donc c'est pour ça qu'il faut avoir un portefeuille équilibré c'est ce que moi je propose c'est toujours d'avoir du bitcoin de l'ETH même si vous voyez vous voyez que le potentiel pour le bitcoin d'après parabolique pump vous voyez ici ça serait plutôt du x7 pour ce bullrun qui vient là pour ETH ça peut être du x10 encore une fois uniquement durant la durée du prochain bullrun on parle pas de dans dix ans ou dans trente ans mais là dans l'immédiat vous voyez ce qu'on vise c'est le bullrun dans lequel nous pourrions être actuellement après vous avez des projets avec un potentiel de x20 alors évidemment ça peut être plus comme ça peut être moins comme link dot knt atom ça c'est une crypto née que j'ai moi personnellement dans mon portefeuille c'est vrai que potentiellement elles peuvent facilement faire du x20 après ça pourrait être plus nous verrons bien en tout cas c'est des projets long terme qu'il faut garder plusieurs années qu'on peut garder en tout cas pendant 5 ans 10 ans sans avoir prendre trop de risques de voir ce projet et bien tomber à l'eau après vous avez des potentiels x50 comme océan rose etc alors il y en a beaucoup plus ça c'est des exemples les potentiels x100 vous voyez qu'ici vous avez donc une trias personnellement j'y crois beaucoup à zéro pourquoi pas toutes ces crypto monnaies là casse la crypto monnaie casse rio sont susceptibles de faire x100 après les x1000 alors moi j'en propose j'en propose ici vous voyez crypto pépites donc dans dans cet onglet là vous avez ici des crypto monnaies à fort potentiel avec quelques informations sur le fondamental et ensuite ben c'est à vous c'est à vous de voir si vous souhaitez mettre 10 euros 20 euros 50 euros sur ce genre de projet ce sont des crypto pépites donc ce sont des projets qui sont très à risque mais qui s'il s'avère que le fondamental tient vraiment la route que l'équipe qui est derrière continue à faire du bon travail alors c'est ce qu'il y a de plus intéressant en termes de gains évidemment donc n'hésitez pas à aller voir ça vous y avez accès même si vous n'êtes pas un membre donateur vous avez ici les crypto pépites et vous avez le portfolio idéal donc ces deux là sont à consulter et puis vous avez bien évidemment ici voilà c'est ce salon portfolio et waft donc ça c'est personnellement mon portfolio celui que je propose donc celui qui est long terme vous voyez avec le c'est le top 12 ensuite vous avez ces crypto monnaies là que j'analyse et qui sont dans le top 50 top 100 top 300 au delà vous voyez top 1000 et là il faut être un membre donateur pour avoir accès à mes analyses à partir du top 50 mais le top 12 ça vous y avez accès et là vous verrez que je justifie à chaque fois mes choix pourquoi je choisis telle crypto monnaie plutôt qu'une autre etc ce sont des choix personnels mais voilà ils sont justifiés et à chaque fois je fais l'analyse en tenant compte aussi de la catégorie à laquelle appartiennent chacune de ces crypto monnaies parce que c'est important de diversifier son portefeuille et d'avoir des catégories différentes par exemple ici vous voyez vous avez les plateformes de contrat intelligent les layer 1 vous avez les layer 2 vous avez les pré-emprunts comme la crypto monnaie Aave NFT plateforme de gaming marché de données allégateur de données intelligence artificielle etc etc et là il faut avoir des crypto monnaies dans ces différents secteurs aussi par capitalisation en tenant compte du timing je vous encourage d'ailleurs une excellente vidéo ici de Paul de crypto formation qui explique tout ça très bien sur les catégories personnellement c'est quelqu'un que je suis pour ce qui est du fondamental des crypto monnaies il maîtrise bien son domaine voilà donc ces catégories là donc ça c'est un résumé d'ailleurs de ce qu'on trouve dans cette vidéo voilà donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne YouTube et sur le Discord vous serez les bienvenus et si vous souhaitez avoir accès à tous ces salons vous voyez avec un cadenas ici alors n'hésitez pas vous pouvez faire un don une fois pour toutes pour le moment l'abonnement est à vie vous faites un don à la chaîne en USDT ou en ce que vous voulez vous avez ici les liens et à ce moment là je vous donne accès ici à tous ces salons et vous pourrez télécharger le PDF complet de la chaîne voilà sur ce je vous dis à très bientôt au revoir alors en conclusion de cette vidéo je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord et si vous avez aimé cette vidéo alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto on est de votre choix sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses à tout